Je suis moi, Bénédictin, mon monastère géographique est en Italie, mais je sais, j'ai une présence aussi dans un monastère sans murs qui est maintenant distribué à travers le monde, la communauté mondiale de la méditation chrétienne. Comment vous êtes arrivé à la méditation ? J'ai commencé à méditer la première fois que j'ai reçu une introduction à la méditation et dans mon première année à l'université de mon maître John Mayne, un moine bénédictin irlandais. Et il m'a introduit à la méditation dans une manière très simple et très brève. Et j'ai été extrêmement frappé par l'idée ou par la vision de la méditation que j'ai entendue à ce moment. Intellectuellement, c'est un mystère à moi, parce que je ne pouvais pas comprendre l'idée de laisser tomber les idées, les images, les mots. Mais au niveau du cœur, j'ai été très très impressionné par l'authenticité, la veracité de ses mots et de son transmission, de cette sagesse de la méditation. Et j'ai été éveillé à ce moment au niveau du cœur et j'ai reçu un désir d'explorer cette dimension d'expérience. Mais j'étais étudiant, j'étais jeune et je n'avais pas beaucoup de support pour développer la pratique. Alors, c'était quelques années de plus après que je suis entré dans le centre de la méditation que John Mayne a établi. Et après ça, je suis devenu moine. Mais c'est la méditation qui était mon inspiration pour la vie monastique. Vous avez repris la WCCM. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? Selon John Mayne et selon mon propre expérience maintenant, la méditation crée la communauté ou révèle la communauté, la communion qui existe entre tout le monde. Et maintenant, la communauté de la méditation chrétienne est, je sais, dispossée, répandue à travers le monde en centaines de pays. Il y a des communautés nationaux bien développées avec les coordinateurs nationaux en plus de soixante pays. C'est une communauté. Il y a évidemment une organisation et des événements unifiants. mais essentiellement, le cœur de cette communauté est un enseignement très simple, une pratique très simple, une discipline tirée de la tradition chrétienne sur la prière contemplative, la prière du cœur, la méditation. Et c'est la pratique et l'enseignement de cette pratique au monde qui est la vie et l'esprit de notre communauté. Et maintenant, nous sommes en train d'établir un centre international pour cette communauté en France, à Bonnevaux, près de Poitiers. Justement, vous pouvez nous en parler de Bonnevaux. Qu'est-ce que ça apporte dans un monde où les dieux sont morts, les jeunes générations s'intéressent à la méditation, mais connaissent peut-être moins la méditation chrétienne ? Qu'est-ce que Bonnevaux apporte à ce monde ? Oui, il y a quelques années, nous avons consulté les membres de notre communauté de découvrir qu'est-ce que c'est le sens et la volonté de la communauté concernant l'établissement d'un centre permanente pour servir la communauté internationale. Et la réponse était très forte, que ça sera quelque chose de valable et important pour l'avenir, pour la continuité, pour la succession, pour la nouvelle génération. Nous avons choisi France pour ce centre parce que notre communauté française était très forte et aussi la communauté ici a commencé à chercher un centre national. Nous avons joint forces, joigné les forces, et nous avons trouvé Bonnevaux près de Poitiers, mais de plus en plus, il me semble que Bonnevaux nous a trouvés. Cette année, c'est l'anniversaire de 900 années depuis le fondement de Bonnevaux comme monistère bénédictin en 11-19, 11-19, 11-19-11, et la vie contemplative inspirée par la règle de Saint-Penoy était vécue à Bonnevaux du 12e siècle au temps de la Révolution française. Et maintenant, il semble que nous renouvellons cette tradition dans une forme, et nous explorons la forme et l'esprit de continuer cette tradition sacrée, cette tradition vivante. Bonnevaux est un lieu très, très beau, avec un esprit d'une paix très fort, très tangible. tangible, et nous avons reçu beaucoup d'enthousiasme par les gens à travers le monde, et aussi en France, évidemment, pour la rénovation et pour... Et ce paix, nous... This is the... A Pâques. A Pâques. A Pâques, cette année, nous allons bouger dans le... dans l'abbé. Il a beaucoup à faire, une maison de retraite qui, nous espérons, sera finie par la fin de cette année. Mais, euh... Mais, euh... Mais nous commençons maintenant à vivre là, euh... Comme une communauté, euh... Des oblats bénédictins, des laïcs, et des autres. Euh... Et nous... Nous commençons cette année aussi de recevoir des... Des invités, et de... De vivre la vie... La... La vie de... Contemplative, dans une manière... Contempéraine. Nous... Nous... Nous espérons, nous prions que Bonnevaux sera un centre pour la paix. Un centre de... de dialogue, avec le monde séculaire, euh... Avec, euh... Avec, euh... Les autres religions, euh... Avec, euh... Avec, euh... 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 Les... Les... Les sciences, euh... Environnementales, etc. Euh... Nous avons un programme pour les retraites, pour approfondir la spiritualité personnelle, Mais aussi les programmes, euh... Pour renouveler, euh... Euh... L'esprit du business, euh... Euh... De... De... De la science, euh... Et... De la psychologie, etc. De renouveler, euh... Euh... Comme nous pouvons contribuer, euh... Euh... De renouveler, euh... Dans la dimension contemplative, euh... Euh... De l'humanité. Parce que... Il nous semble que... La crise... Devant... Elle... Nous... Nous sommes... Aujourd'hui, c'est une crise, euh... Universelle, dans toutes les institutions... Euh... Politiques, euh... Économiques, euh... Sociales, éducationnelles, etc. Euh... Euh... La crise... Euh... Est une... Est une crise... Ontologique. C'est une crise... Euh... Spirituelle. Nous avons... Nous avons... Nous avons manqué... Contact... Avec notre dimension... Spirituelle. Et... Il faut... Il faut... Il faut renouveler... Ce contact... Pas... Especialement... Universellement... Par... Une... Practique... Contemplative. La méditation... Est une sagesse... Universelle. Nous trouvons... La... La méditation... Au coeur... De toutes les religions... De toutes les... Traditions spirituelles... De la... Famille... Humaine... Et... Le... 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 Renouvellement... Le... Le renouvellement... Euh... La religion... Demande... Une... Révolution... Contemplative... So... Cette révolution... N'est pas une... Révolution... Violente... Ou... Une... Révolution... Simplement intellectuelle. C'est une révolution du cœur humain. Mais si nous pouvons être convertis, la méditation, la prière du cœur, est ouvert à l'expérience de la conversion du cœur qui devient une conversion de la vie. Personnel, ça crée un sens physique, réel, d'une communauté, que nous sommes en communion avec les autres, même les gens qui sont différents à nous. Et cette expérience de la communion, d'une communauté, est nécessaire pour la conversion du monde, pour la correction de la direction dans laquelle nous bougeons maintenant. Il y a un, je sais, un saying, un proverbe, une parole chinoise, qui dit, « Si vous continuez dans la direction dans laquelle vous bougez, vous allez arriver où vous allez. » Alors, si nous voulons changer notre direction personnelle, globale, il faut que nous décidons de changer cette direction. La méditation, la méditation, les pratiques contemplatives, sont les moyens simples, pas faciles. La méditation est très simple, mais ce n'est pas facile. Mais ils sont les moyens d'achever ce changement de direction, de cette conversion. C'est une conversion paisible, peaceful conversion. Une conversion paisible. Ça, c'est l'importance, à mon avis, pour enseigner la méditation globalement. Une de nos priorités est d'introduire les enfants dans les écoles à la méditation. C'est une révélation, comme vous méditez avec les enfants, parce que vous vous souvenez qu'il faut que nous devenons simples, comme enfants, comme Jésus disait, si nous allons entrer dans le royaume, dans l'expérience de présence de Dieu. C'est une priorité de soigner la vie spirituelle des enfants. Nous sommes dans une société pluraliste, dans toutes les écoles, privées ou publiques. Donc, on trouve les différentes religions, beaucoup d'enfants qui n'ont pas aucune de religion. La méditation peut nous offrir une terre commune, une expérience communale que tous les enfants, que tout le monde peut entrer ensemble, en respectant notre propre identité religieuse, sociale, culturelle, etc. Il faut trouver aujourd'hui les forces de l'unité et l'expérience de l'unité qui existe déjà au niveau le plus profond. Mais, dans la même mesure, nous confrontons une crise, par exemple, dans le monde des affaires, business et finances, les niveaux de stress, de dysfunctional behavior, le manque de la morale, le banking et les autres choses. So, nous enseignons aussi la méditation aux business leaders, des étudiants de business, MBA students. Et nous pouvons partager avec eux la pratique de la méditation qui n'est pas réduite à une technique. C'est une discipline spirituelle. Mais, il est possible pour tout le monde, les croyants, les non-croyants, les membres d'autres religions, les éthéistes. Pour la méditation, on a besoin de foi, de la foi. Mais ce n'est pas nécessairement une foi religieuse. Il faut avoir une foi dans notre propre humanité, dans notre profondeur. Et la crise que nous face, confrontons. À laquelle on peut face. Cette crise est une crise humaine. Une crise que nous avons créée parce que nous avons manqué une anthropologie, un sens de la totalité de notre humanité. Je ne dis pas, je suis enthousiaste pour la méditation, évidemment, mais je ne dis pas que la méditation est la solution pour tous les problèmes du monde. Comment dire une banque, comment dire une overdraft de la banque ? En dette ? Oui. Vous dites en dette ? En faillite. En faillite. Ok. Donc, si vous avez une faillite dans la banque, avant la méditation, la faillite existe après la méditation aussi. Si vous avez un problème personnel avec votre mariage, avec des relations, un choix difficile à faire, ces défis sont présents après la méditation aussi. Mais, la manière dans laquelle vous pouvez confronter et répondre à ce défi, à ce problème est très différent après la méditation. Parce que notre esprit est plus clair, plus tranquille et c'est plus facile de voir la réalité sans la disruption de notre fantaisie ou notre anxiété, etc. Donc, la méditation n'est pas facile. C'est possible et c'est simple, mais ce n'est pas facile. La méditation n'est pas une solution immédiate, mais c'est une sagesse, une sagesse transformative universelle. Oui, un papillon. Le père Abbé d'Orval dit le bonheur c'est comme un papillon. Quand il est là sur l'épaule, il ne faut pas essayer de l'attraper. Dans la méditation, c'est un travail, c'est une pratique. En même temps, la présence de Dieu elle est en nous déjà et cette révolution du cœur dont vous parliez à travers la méditation que vous pratiquez pour trouver cette présence de Dieu en nous et comment vous pratiquez la méditation finalement à la communauté mondiale? Comment pratiquer la méditation? Ce mot Ah oui. Ok. Pour nous, pour notre communauté, la méditation est une voie de la prière, une dimension de la prière que la tradition chrétienne appelle la contemplation, la prière pure, la prière du cœur. Selon les premiers moines, les pères et les mères du désert égyptien dans le quatrième, cinquième siècle, quand il parlait de la prière, il 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 voulait dire la cette dimension de la prière. Et pour nous aussi, la méditation est la fondation de toute la prière. la méditation ne remplace pas les autres formes, les autres pratiques de la prière liturgique, sacramentale, la prière de l'écriture, la prière de la louange, charismatique, ignétien. La prière, la spiritualité chrétienne est un grand arbre, un grand arbre avec beaucoup de branches. Il n'y a pas de compétition avec les autres formes de la prière. mais la racine de cet arbre selon la théologie chrétienne est la prière de Jésus, la prière de l'esprit. Selon saint Paul, par exemple, nous ne savons pas comment prier, mais l'esprit prie en nous au niveau plus profond que les mots, les paroles. Dans la théologie fondamentale de la prière chrétienne, notre prière est une sagesse dans la prière dans la prière de Jésus, la prière de l'esprit, l'esprit de Jésus qui prie en nous le mystère et le Christ intérieur. La méditation est chrétienne et établie sur cette théologie. méditation est une sagesse, une pratique universelle dans toutes les religions, mais il y a une différente compréhension et interprétation de la signification de cette expérience de méditation pour le chrétien. Alors, si nous écoutons à l'enseignement de Jésus sur la prière, on trouve une instruction contemplative. Jésus est un maître de la contemplation. Et si la méditation chrétienne est vraiment chrétienne, il est nécessaire que cette pratique est en harmonie avec son enseignement. Qu'est-ce qu'il disait sur la prière? D'abord, il disait que la prière n'est pas des formes externes, extérieures, externelles. quand vous priez, entrez dans la chambre intérieure, le cœur, sa intériorité. Puis, il disait quand vous priez, ne parlez de trop parce que votre père sait ce que vous avez besoin avant de demander. Il est très clair. So, disons, la prière selon Jésus a cet élément du silence, le silence de la foi, de la confiance. Troisièmement, il disait quand vous priez, laissez tomber les anxiétés. externelles, matériels, matériaux. Achever une tranquillité de l'esprit, de votre mind. Puis, il disait quand vous priez, je pense pas, j'ai oublié les mots français, mettez votre esprit, set your mind on God's kingdom. concentrez votre esprit sur le royaume de Dieu. Oui, concentrez votre esprit sur le royaume de Dieu, avant toutes les autres choses. Attention. C'est plus de mindfulness, c'est attention. L'essence de la prière selon Simone veille et l'attention. La méditation et la prière sont le travail et l'oeuvre de l'attention. Et finalement, pas finalement, mais il disait aussi, Jésus, que dans la prière, selon lui, nous restons dans le moment présent. Nous ne sommes pas inquiets de l'avenir. Nous sommes présents. l'intériorité, le silence, la tranquillité, équanimité de l'esprit, attention, concentrez et rester dans le moment présent. Ce sont les éléments de la contemplation. Et la méditation est notre moyen selon les moines les premiers moines et les premiers maîtres de la prière dans la tradition chrétienne. La méditation est le moyen de nous préparer, préparer nous-mêmes pour la grâce de la contemplation. La contemplation est toujours une grâce. C'est un don. Ce n'est pas le résultat d'une technique. Mais la méditation est nécessaire parce que la grâce de Dieu peut entrer dans notre vie, dans tous les moyens, dans tous les moments imprévus. imprévus. Imprévus, oui. Mais généralement, nous devrons avoir une pratique simple, quotidienne, pour intégrer cette disposition pour recevoir la grâce de la contemplation dans la vie ordinaire, dans la vie quotidienne. Nous méditons chaque jour. Nous recommandons qu'on médite le matin et le soir, chaque jour. On peut commencer avec 20 minutes du matin et 20 minutes du soir. Si vous trouvez que c'est impossible parce que vous êtes trop occupé pour aucune raison, on peut réduire ça évidemment. Ce n'est pas fondamentaliste, mais il prend du temps pour l'esprit de apaiser, pour apaiser. Il prend du temps. Si vous pouvez méditer le matin et le soir dans silence, dans simplicité et dans l'immobilité. c'est comment faire ? Nous méditons, nous nous assayons sur une chaise, cross-legged, vous savez, ou avec un banc, banque de prière. Ce n'est pas important, mais c'est important de tenir le dos, doigts, afin que vous pouvez rester alerte, éveillé, et confortable physiquement. Le corps est très important, parce que le corps est un instrument, instrument de l'esprit. Dans le un ennemi, mais en effet, le corps est notre ami, et le corps est toujours dans le moment présent. C'est notre esprit, un mind, qui sont habituellement distrait. Nous ne sommes pas dans le moment présent. On peut comprendre le corps et la posture pour la méditation comme un anchor. pour établir et stabiliser l'esprit, la posture. Rester immobile, tranquille, confortable et alerte. Puis, on ferme les yeux légèrement pour ne pas être distrait par les choses extérieures. Respirez normalement et puis nous suivons une méthode, une discipline enseignée par les premiers maîtres. nous prenons un mot sacré, une phrase courte, un mantra et nous répétons le mot continuellement, fidèlement durant le temps de la méditation. Et nous laissons tomber tous les pensées, toutes les images, notre imagination, tous les autres mots. Selon pôté, un pôté, le amener, il a amené la sagesse et l'enseignement des pères du désert à l'Europe, à l'église occidentale, en France, au début du cinquième siècle, à Marseille, où il a écrit ses conférences, conférences des pères, et dans le neuvième et dixième conférences, il a transmis cette moyen de la prière du cœur. C'est la même chose que la prière des édicastes de l'église orientale. L'église orientale n'a pas perdu une familiarité avec cette dimension de la prière. Malheureusement, l'église occidentale a développé une suspicion de la contemplation, de la dimension contemplative en général et de la prière contemplative en particulier. Maintenant, nous pouvons redécouvrir, selon le concile deuxième du Vatican, il y avait il y a une régénération de cette tradition de contemplation. On peut dire que dans la méditation, dans cette prière du cœur, nous ne pensons pas de Dieu parce que Dieu est toujours plus que nous pouvons penser. à autre temps, tout fois, évidemment, on prie dans les autres formes, on peut discuter, on peut imaginer, on peut faire les théologies, etc. Mais il est important d'avoir cette dimension, cette pratique de la pauvreté de l'esprit dans laquelle nous abandonnons, selon Jean Cassien, toutes les richesses de la pensée et de l'imagination afin que nous pouvons entrer directement dans la première béatitude, la pauvreté de l'esprit. Nous répétons le mot fidèlement et humblement pour être pauvre en esprit, radicalement. C'est une pauvreté radicale. c'est pauvreté évangélique parce qu'éventuellement nous abandonnons nous-mêmes dans la grâce de la contemplation. Nous répétons le mot fidèlement et quand nous sommes interrompus par nos pensées, nos plaintes, nos mémoires, nos anxiétés, nos fantasies qui est continuellement d'abord, quand nous sommes interrompus et quand nous réveillons et nous devenons conscients que nous avons arrêté de répéter le mot, nous recommençons, nous retenons directement à la répétition de votre mantra, de votre mot. On dit le même mot pendant la méditation et chaque jour. Cette stabilité et cette fidélité permet l'ouverture du cœur à la réalité et c'est une réalité de la prière de l'esprit ou ce que appellent les maîtres de l'église primitive la prière continuelle le but de toute la spiritualité est la réalisation de cet état de la prière continuelle. Ça c'est notre point de vue en christianisme on peut le décrire comme un éveil c'est un éveil mais c'est exprimé dans une manière un peu différente dans le contexte de la foi chrétienne. mais au niveau de pratique c'est très simple on s'assied on ferme les yeux on commence à répéter silencieusement intérieurement votre mot et vous retenez continuellement à ce travail à ce pratique cette assaise dans un sens quand vous devenez distrait nous ne pensons pas de Dieu nous ne parlons pas à Dieu nous nous ne donnons pas à Dieu notre shopping list liste de course et nous pouvons faire ça en foi parce que nous comprenons que nous sommes dans la présence de Dieu nous sommes avec Dieu nous sommes avec Dieu consciemment quand nous sommes en contact avec le la la terre de notre être comme nous sommes présents vous avez demandé la présence quelques fois les catholiques me demandent qu'est-ce que c'est la relation entre l'Eucharistie ou le sacrement avec la méditation c'est la même chose essentiellement c'est la réalité de la présence la présence la présence du Christ dans l'Eucharistie dans le sacrement est une présence sacramentale la présence du Christ intérieure intérieure dans notre coeur est la même présence la même présence il est du Christ également présent partout et dans chaque personne la présence intérieure nous transforme dans l'expérience d'une communion intérieure et en effet la signification de l'Eucharistie devient beaucoup plus profonde dans cette expérience de de la présence intérieure et nous 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 parlons de la présence réelle la présence réelle est quelque chose que nous confrontons chaque jour dans chaque rencontre humaine nous pouvons être présents chacun chacun à l'autre dans une manière très superficielle dans une manière de facebook nous pouvons faire beaucoup des mots beaucoup des échanges des avis ou des photographes mais la présence réelle c'est la seule chose qui qui peut nous satisfier satisfait notre besoin pour relation et pour intimité pour la vérité entre des personnes la présence entre nous est réelle si je suis vraiment présent à vous et vous vraiment présent à moi en même temps Dieu en Jésus pour les chrétiens est toujours présent à nous Dieu n'est pas distrait le Christ est fidèle c'est nous qui sommes distraits nous qui sommes absents mais nous devenons plus présents à nous même dans la méditation ça c'est le défi nous devenons plus présents à nous même nous entrons dans une connaissance de soi nouvelle et dans cette connaissance de soi nous découvrons une connaissance de Dieu ça c'est un autre élément fondamental de la théologie que la connaissance de soi est la fondation de notre connaissance de Dieu et la profondeur de cette connaissance de soi est la profondeur de notre connaissance de Dieu la présence réelle devient de plus en plus réelle comme nous sommes présents réellement à nous même ça c'est le travail le don de la méditation mais peut-être dans dans le cours d'une méditation une session de méditation nous ne trouvons pas des expériences magnifiques des expériences miraculeuses des choses extraordinaires c'est mieux comme ça mais nous allons trouver son 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 without questions en question on va trouver dans toutes les relations de notre vie avec les étrangers avec dans le mariage avec vos enfants avec vos collègues au bureau avec les personnes que vous vous rencontrez dans un train avec tout le monde on devient de plus en plus présent selon les les premiers moines du désert les racines le moine le moine est quelqu'un qui reconnaît lui-même dans les autres et les autres dans lui-même et dans ce sens le moine est tout le monde nous sommes tous moines dans l'esprit de l'évangile nous sommes tous moines et parce que so ce sont les fruits de la méditation aujourd'hui il y a des formes de méditation séculaire je n'ai pas un problème avec ces problèmes si ils peuvent aider les gens mais il manque quelque chose il manque cette cette dimension plus profonde de l'humanité de l'expérience on peut on peut on peut on peut on peut voir dans beaucoup de la recherche scientifique psychologique sur la méditation une concentration sur les adjusé bénéfices les bénéfices de la méditation les bénéfices que nous pouvons mesurer ça c'est bon mais les fruits sont plus humaines plus profondes et en effet si vous examinez ces bénéfices on peut voir que ce sont les formes extérieures des fruits de la méditation les fruits de l'esprit selon saint Paul les fruits de l'esprit sont l'amour la paix la joie la bonté la générosité contrôle de soi etc ce sont des choses qui nous nous ne pouvons pas mesurer comme nous pouvons mesurer notre cardio vascular etc il y a un lien entre les bénéfices et les fruits mais les fruits sont beaucoup plus intéressants des points de vue de compréhension de soi sorry I've been speaking too much you didn't interrupt me you